Est-ce qu'il faut soutenir les gens quoi qu'il en coûte ? Si vous avez autour de vous des gens qui sont anxieux, qui sont eux-mêmes dans un état de souffrance psychologique et que vous, vous êtes la personne qui tient malgré tout et qui est là pour les soutenir et qui ressent en fait qu'elle doit tenir, elle doit tenir, elle doit tenir, je vois beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là et qui finissent par craquer, qui finissent par faire une dépression ou un burn-out, selon que ce soit plus dans le côté privé, ça va être une dépression, quand le contexte et le travail ça va être un burn-out, mais c'est les mêmes symptômes à peu près, avec des nuances, mais au final c'est deux types de dépression, le burn-out et la dépression, dans l'autre d'ailleurs. Mais l'idée c'est que je vois beaucoup de personnes comme ça qui tiennent, qui sont la personne forte, la personne ressource dans leur entourage, que ce soit l'entourage au travail ou l'entourage à la maison, et qui finissent par craquer. Si vous êtes dans cette situation-là, sachez que, je vais vous le dire en toute simplicité et de façon très directe, ça vient d'une erreur de jugement, à une erreur de pensée, une façon de penser qui est erronée, qui est de croire en notre toute puissance, de croire qu'on peut tenir indéfiniment et qu'on a des épaules assez solides pour soutenir les gens autour de nous sans limite. Ce n'est pas vrai, on a tous une limite, on est des êtres humains et on a tous besoin d'une récupération à un moment donné. Et la raison pour laquelle je le présente comme ça, comme étant une erreur, c'est parce que ça facilite justement la solution. C'est une perspective en fait différente, c'est une façon de voir les choses différemment, de se dire OK, j'ai fait une erreur, une erreur de jugement, une erreur dans ma façon de voir les choses. J'ai cru que je pouvais tenir sans limite et je me rends compte qu'en fait, ça n'est pas vrai. Et donc, on apprend quand on voit qu'on a fait une erreur, eh bien, on apprend de son erreur. On ne va pas tout de suite se juger et se dire, donc, je suis nul puisque j'ai fait une erreur. Non, si on fait une erreur, on apprend de notre erreur. Et donc, apprendre de cette erreur, ça consiste à mettre en place une stratégie pour prendre soin de soi sur le long cours, sur le long terme en fait, c'est-à-dire mettre dans son agenda des moments de pause pour soi, des moments de bien-être, des moments où on va prendre soin de soi. Et moi, ce que je recommande pour les personnes, les personnes en fait qui arrivent au burn-out et à cette forme de dépression liée à la surcharge en fait émotionnelle, ce sont des personnes qui effectivement sont très généreuses, très fortes, très courageuses, très impliquées dans leur travail, très impliquées auprès des autres. Et c'est des personnes, si elles ne mettent pas des choses en place dans leur calendrier, dans leur agenda, elles ne vont pas prendre soin d'elles en fait. Vous n'allez pas prendre soin de vous si vous ne le mettez pas dans votre agenda. Donc, mettez dans votre agenda des rendez-vous selon vos goûts en fait. Ça peut être de massage, ça peut être de soins, du visage, de coiffeur, ça peut être d'activités physiques, c'est différentes choses en fait. Ça peut être des activités ludiques dans le cadre d'une association par exemple. Mais mettez en place un système de bien-être pour vous. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez jamais en fait prendre soin de vous parce que vous allez toujours être à l'écoute des problématiques des autres et toujours être au service des autres et ce n'est pas viable sur le long terme en fait. Donc, je voulais faire cette vidéo pour vous partager cette perspective différente qui peut vous aider à mettre en place une stratégie. Dites-vous que vous avez fait une erreur de jugement en pensant que vous pouviez tenir et soutenir toutes ces personnes autour de vous, que ce n'est pas vrai et à un moment donné, il faut se décharger un petit peu. Et pour justement tenir sur le long terme et pouvoir être présent pour les autres sur le long terme, pour pouvoir tenir dans votre situation, dans la situation dans laquelle vous êtes. Et je pense en particulier aux soignants, aux personnes qui sont au service des autres. Si vous voulez faire ce travail que vous aimez sur le long terme, il faut aménager des temps pour vous, il faut prendre soin de vous également. Merci d'avoir regardé cette vidéo !